Et bien yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Runschimulator Donc au dernier épisode on s'était arrêté à l'achat J'avais dit que j'allais acheter ce véhicule donc c'est ce que j'ai fait Mais il me reste encore un peu de pognon Par chance, par chance, par chance j'étais en train de dire Que j'avais encore des frontons qui étaient en train de se faire Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai fait quelques-uns aussi Ça m'a permis de vendre un peu et d'avoir un peu de poignons Mais du coup dans cet épisode, donc il va y avoir plusieurs choses On va commencer à prévoir, on va encore faire des vaches laitières, du lait On va s'occuper un peu des cochons et des poules Donc là cet épisode va être spécialement pour la terraformation on va dire De la... de la... de la... de notre chère... Un ranch Et comme vous avez pu le voir On est en plein... on va être en multi-joins Avec notre chère amie Fafi qui nous rejoint dans cette aventure Hop, donc j'y suis J'ai pu... j'ai pas... il faut recharger à chaque fois C'est génial Donc écoutez les amis, on se retrouve avec Fafi Pour... euh... continuer cette aventure Là... là c'est pas le cochon que j'ai revoit C'est pendant l'intro que j'ai vu Le petit cerf là-bas Il me faisait de l'oeil Allez d'accord, t'as vu un cerf et du coup tu l'as... tu l'as se mettre Ah bah là, on a besoin de pognon Ah la pauvre bête Ah la pauvre bête Du coup, je sais pas du tout si... on m'entend ou pas de buzz Ah, je suis tranquillé, on t'entend Ah bah bonjour à tous, hein Tu m'aimes, la moindre des choses, que je dise bonjour, je suis quelqu'un de poli, tu le sais C'est ce qu'il faut Oh j'ai... je l'ai abattu de là où je suis, hein Ouais, je vois ça Bon, alors, donc on m'a dit que j'avais du boulot, c'est ça chaque chef ? Ah, il y a du boulot, du boulot, du boulot Euh... à savoir que c'est... en fait c'est juste la reconstruction Ça regarde là-dedans, il y a le... il y a notre pick-up préféré Super, et bah tu sais qu'il va falloir le sortir ? Oui Je l'ai... Ça, ça va disparaître tout rapidement Tu rigoles, mais dans la vidéo précédente, j'ai dit que ça allait disparaître dès ton arrivée Crawler ou non Je l'avance déjà, hein Je te conseille de vite sortir ton 4x4 avant qu'il y ait des problèmes techniques Tu fais pas les... ça coûte 2500 balles, fais pas les cons Tiens, tu aurais gentillesse aussi de me virer ta remorque là, s'il te plaît Voilà J'ai apprécié grandement Pourquoi ? Elle est très bien là Enlève ta remorque Rappelle-toi le plan machiavélique que j'ai eu Ah, elle est stable On va se taper tous les droits des animaux mon gars J'ai vu que... attends, pour l'instant il va falloir que ça se... voilà, merci C'est toi, ça suffit maintenant Hop Hop Qu'est-ce que c'est que ce bois de merde ? Donc à savoir qu'il va falloir qu'on se fasse un peu de la... la moulaga Je sais pas si tu vois ce que... Je sais pas si tu vois ce que... Déjà, ce que je vais te proposer moi de mon côté... je l'y vais travailler chef Donc en gros, je vais te faire tout le blueprint Euh... oui... Je vais faire tout le blueprint tout simplement... Sachant que... alors dis-toi bien une chose... tu vois tout ce que tu as construit là... Oui c'est vrai... Non mais ça... tu n'avais pas besoin de me le dire pour que je sache que ça part... Ça va disparaître... Imaginez ce qui s'est passé sur ces portes... Un porcelet qui se déplace en dormant... c'est beau... Et du coup, on s'est retrouvé avec euh... une bonne dizaine de petits dont... Des mâles... Affreux ! Affreux ! Et c'était un... un femme... Mais je pense de toute façon qu'à la... on... À la fin de la série, peut-être qu'on leur montre un peu notre partie comment elle était... Ouais, avec plaisir même ! Avec plaisir, avec plaisir ! Pour montrer les deux parties différentes... Attends, est-ce que ton puits ne va pas m'emmerder la vie ? Il est porte de chance ! Alors à savoir qu'il y en a un là, il y a un cochon, là lui, il ne va pas tarder, il passe à 4 rolls... Ah oui, de toute façon, dès qu'ils sont gros, ils y passent hein... Ah oui, il y a déjà 2-3 qui s'en passent à la vidéo précédente, croyez-moi les amis... Surtout qu'on a besoin... On a besoin de pas mal de poignons... Ah oui, là, il va falloir sortir de la saucisse à foison... Ah oui, le pseudo... De toute façon, moi, de toute façon... Je fais un peu ce que je peux, ma poule... Le puits, de toute façon, on aurait... Enfin, le puits, c'était pas le plus gros problème, vu qu'il y avait... Il y a maintenant, tu sais, la grande hélice, là... Ouais, tout à fait, mais par contre, est-ce qu'on peut tirer de la flotte depuis la grande hélice, la question est là ? Euh... Pas avec un, soit, non... Non, mais c'est ce que je pensais, donc on aura quand même besoin d'un puits si on veut faire des trucs bouillis... Euh, oui... Oui, en plus, j'ai trouvé... Gros, comment on fait du lait cahier ? Bah avec du lait, certainement, et des ferments ? Bah, je sais pas... Euh, j'ai pas trouvé de... Dans la... Qu'est-ce qui me paraîtrait... Euh... On est sûr qu'on a la recette, au moins ? Gros, j'ai vu, quand j'étais vendre, hier... Euh... Les... Les saucisses... Euh... Ils achetaient du lait cahier ! Ouais, jusque-là, OK ! Mais à savoir, comment... Comment on fait cette chose ? Bah, il va falloir qu'on... Qu'on s'y intéresse ! Donc là, je vous explique... Bon, après, le... Il est parti dans son coin... Moi, je vais commencer à nous faire, tout simplement, une petite base de travail... Voilà... Donc, l'intérêt va être de centraliser énormément... C'est-à-dire qu'on va avoir, donc, la zone de... De... De transformation... On va avoir l'abattoir... Euh... La zone de traite, et compagnie... Donc, au vu de comme la partie, elle a été enquillée... Je pense qu'on va déjà faire une zone abattoir... Hein ? On va pas vraiment chercher à s'enquiner la vie... Bon, de toute façon, oui, là... Après, ça... Donc là, on a une petite base... Une petite base sympathique... À savoir qu'on a juste les... Euh... Les vaches clétières, là... Donc, ça arrête au... Enfin, je me... C'est... 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 C'est arrête aux vaches clétières... T'as commencé les vaches clétières, OK ! Juste à l'épisode précédent ! D'accord ! Donc, on a les pouls, on a les vaches clétières... OK ! Je vois ! Euh... Donc... Tac, tac, tac... OK ! OK, OK, OK ! Alors... Il faut que je ré-chef-lisse correctement... Très bien, ça commence à être dur... Ré-chef-lisse ? Oui, je ré-chef-lisse ! Je ré-chef-lisse, mon petit-monsieur ! Hop, la strat ! Ah bah, en vrai, attends, je vais ramer les planches d'abord... Après ça, putain, on va avoir besoin de thunes de fous ! Ah ouais, non mais là, par contre, ça va être compliqué ! C'est pour ça que je commence à faire un plan, entre guillemets, histoire qu'on puisse bosser à peu près correctement... Euh... Il va pas... On évite de me renverser, merci... Oh, tu me connais, je suis un pilote ! Quand même, tout de suite ! Euh... On peut sauvegarder via le panneau, là-bas... J'ai failli te rentrer dedans... T'inquiète, je suis solide... Solide sur les appuis ! Donc je vous explique tout simplement, là, je vais placer mon camion... Pourquoi ? Parce que ça va me permettre de voir où est-ce que je vais coller ma porte... La porte d'entrée qui va nous intéresser... Ok, tu peux la démolir... Fait-il ? On peut sauvegarder ici, donc tu peux la démolir... Ah bah, parfait ! J'aime quand on parle... Hop ! Avance ! Oh, l'accélération de ce camion, des fois, elle me fait briser... Ok, alors... Tu as vu quand tu accélères ? Le cuisse baisse ! Ouais, ouais, non, mais c'est juste... Ou alors que c'est pas une formule, le machin... Donc, on va se faire notre porte d'entrée pour nous, ici... Voilà ! Hop ! Wow ! Ah mais là, pour l'instant, c'est du temporaire... Ouais, non, mais oui ! C'est du temporaire, mais ne t'inquiète pas, c'est prévu pour que tout soit fait correctement... De toute façon, avec tout ce que... Attends, hop, la toile de tent, ça digage... Ça digage ? On va se mettre une petite fenêtre là... Une petite fenêtre là... Voilà ! Je ferai de toute façon, moi, je prendrai le camion pour aller directement acheter un... Oui, oui ! Mais de toute façon, pour l'instant, comme on l'a dit, là, on va faire juste le blueprint... Hop ! Une porte là... Bim ! Bah c'est pas combien... On avait dit c'était combien, euh... Les planches de bois, là, ça, je m'en rappelle plus... Oh ! Si tu me poses une question, je saurais même plus te répondre... Euh... Quand je dis zone de travail, c'est zone de transformation... Ouais, c'est ce qu'il sera pour le... C'est ce qu'il sera pour le... C'est ce qu'il sera... Ah, pour le cochon, là ? Non, ah bah... C'est l'abattage ! Pour tout ! Ouais, de toute façon, c'est centralisé, donc... C'est ça ! Regarde un peu ! Ah, sympa, ta nouvelle... euh... Ta nouvelle cuisine, j'aime bien ! Eh, boy ! T'avais fait 1, 2, 3, 4... T'avais fait 5... Multiplicateur sur... Viande de gibier, gros ! Oh, c'est bon, ça ! 1, 1.9 ! C'est le moment, ouais ! Ah ouais, c'est le moment, ça ! C'est le moment ! Donc, t'avais fait du 5 de longueur, donc ça, je peux le garder, c'est pas un problème, mais... Euh... Alors... Hop ! Donc là, je suis à... 1, 2, 3, 4... Pour... Remettre... Il faut savoir que je vais aussi prendre le pétrole, euh... Sur la route ! Prends le pétrole, ça fera des sous ! Ah, ça va faire du poignon ! Euh... T'sais quoi, même avec ça, je pourrais déjà commencer à ramener une petite... Euh... Une petite, euh... Tournée de bois ! Comme tu le sens ! De toute façon, là, c'est l'épisode du remaniement ! Bah là, pour l'instant, c'est surtout l'épisode du blueprint, parce que euh... Le remaniement, il va pas se faire en 3 secondes ! Ah bah, c'est... C'est... Ça fait partie du remaniement ! Parce que c'est notre projet ! Parce que c'est notre projet ! Parce que c'est notre projet ! Si... Tout va très bien se passer ! Allez-y, messieurs ! Nous ne sommes pas fous, rassurez-vous ! Il faudrait peut-être qu'on quitte ça ! Alors, je pense qu'il nous... Il nous manque quelques cases, mais... Ouais, ça va, ça va ! Ça devrait le faire ! Ça... Ça devra être potable, quoi ! Heureusement qu'ils sont pas avec nous sur Star, parce qu'ils ont récâblé, hein ! Ah non, mais là, c'est même pas la peine ! Les pauvres, s'ils viennent sur Star, et... Ils vont criser ! Non mais c'est quoi, c'est fou ! Mais même pas, je reviens ! C'est même pas la peine ! C'est fini entre nous ! Mettre... Des... Petites fenêtres... Là ! J'ai dit des petites fenêtres... Maintenant ! Paf ! Paf ! Paf ! Paf ! Ok ! En zone de travail, ça me paraît pas vraiment déconnant ! Tac ! Hop ! Hop ! Je suis en train de détruire la folle locale, c'est pas grave ! Oh bah écoute, on fera avec ! Ah y'a aucun respect ! Tac ! Tac ! No ! Surtout que j'en profite, parce que là on a un multiplicateur, donc... Ouais mais vas-y, tant qu'on a un multiplicateur, il faut qu'on en profite absolument ! Ouh ! Ouh ! Aïe ! Tac ! Ah on est comme ça ! On n'aura pas loin de 450 dollars qui va arriver en même temps que du pétrole ! Ça c'est bien ça ! Ouais donc c'est pour ça que je te dis que y'a... Mais ça va être suffisant la question est là, je suppose que non ! Avec le... le gibier que je vais vendre... Y'aura peut-être moyen qu'on atteigne les... On sera pas loin des 2000 dollars ! Donc ça sera... Déjà un bon... Un bon début ! Oui c'est sûr ! Alors euh... Renard casse-pieds accepté ! On connaît tous ! Ah les petites équettes ! Ouais ! Bah du coup j'ai pris la quête du... Du renard ! Ça donne de la viande de gibier et 200 dollars donc... Ah nous on aime ça ! Hop ! Ensuite... J'ai essayé de faire le plus vite possible ! Et surtout en fait la difficulté va être là ! C'est après de prévoir les enclos correctement ! Je pars sur un blueprint qui sort de mon cerveau complètement malade ! Bien bien clair ! C'est pour... C'est aussi tout l'intérêt du blueprint justement c'est que ça vous permettra de voir un peu ce que ça peut donner... Et de corriger au besoin ! Donc n'hésitez vraiment 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 pas à... Après voir le coup... Après voir le coup... Préconstruisez... Parce que si après vous avez un truc à changer et que vous devez le... Vous devez le... Pardon, le démolir ! Et surtout pendant que les animaux seront à l'intérieur ! Voilà bah là... Là c'est le pire ! Là c'est fini ! On se rappelle de certains porcelets... Qu'il y avait qu'une seule envie c'était de se barrer ! Oui ça fait envie de se barrer en fugue les cons ! Parce qu'il se demandait où était passé oncle Ferdinand ? Ça malheureusement il est parti en voyage ! Ah oui ! Il a connu un terrain favorable à un décès prématuré ! On ne se demande encore pourquoi ! Je... Ça ne me pense pas déconnant ! Il y a l'enquête qui est toujours en course pour ça ! Héhé ! Est-ce que je pourrais avoir les bons trucs ici ? Et surtout éviter d'avoir le bouquin qui reste en l'air ! Ça m'arrangerait rapidement ! Alors maintenant... Voilà ! Là ! Je mets la petite érempe ! On est bien mon Tintin ! On est bien ! Le cerf il est venu à moi tout seul ! Il avait envie de mourir ! Je ne sais pas ce qui s'est passé ! Il m'a regardé, il m'a fait... J'espère au moins que tu l'as remercié gentiment ! Non, je t'ai coupé ! Bah... Il faut le remercier de son sacrifice ! J'ai pas... J'ai pas eu le temps ! Et de sa participation... Le fou de la gâchette en moi a pris le dessus ! J'ai pas eu le temps ! Tu vois, tu regardes le cerf, tu me dis merci pour ta bienveillante coopération ! Non mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça quand j'aurai sa viande dans les mains ! Ok ! Alors là par contre, on a un léger souci qui m'enquiquine un petit peu ! C'est pas pour faire ce que je voulais ! C'est bien dommage ! Ça c'est vraiment dommage ! Alors après il faut peut-être que j'ai construit avant ! C'est pas possible ! Peut-être que j'ai construit avant pour pouvoir le faire ! Viande de gibier toujours en multiplicateur ! Parfait ! Attends, saucisse de poing en multiplicateur ! Nom de poulet ! J'ai peur ! Eh ! Ça c'est vrai ! Pas de saucisse de poulet ! Après, quand tu vois le nombre de poulet au bout d'un moment qu'on a... Ah non mais ça se répartit sur un découpage total ! Nous sommes à 1800 ! Donc il y a peut-être moyen de se faire un petit bénef en termes de planche ! Et bien écoute ! Parce que là pour l'instant la zone de travail elle est presque terminée ! Je ne peux pas à l'heure actuelle faire comme j'aurais souhaité puisque... Il faut construire pour que je puisse poser le dernier truc de toit ! Oui ! Oui le toit ! Le toit ! Bien malheureusement d'ailleurs ! Le toit Y ! Oh ! Bon après je peux déjà commencer à construire un... C'est trop que j'aime ! 50$ un loup ? C'est pas cherpé ! Ouais ouais ! Pourquoi je n'arrive pas à insérer... 100... En termes de bois... Je connais aussi bien que moi... C'est... D'aller couper du bois justement ! Ouais mais ravager la forêt n'est pas trop... Comme je dis à chaque fois dans les vidéos c'est que... Le fait de ravager... C'est que tu ne peux pas... Ça ne repousse pas derrière ! C'est le problème effectivement ! Et avoir un range dégueulasse... Je ne sais pas trop si c'est notre objectif ! Non ! Ah non j'ai pas dit ça... Je fais une bêtise... Hop ! Je viens de claquer... Un peu plus de 1600 balles ! 1600 balles de bois ? Ouais ! Seigneur Dieu ! Je connais des cochons qui vont passer un sale quart d'heure quand tu vas rentrer ! Comment t'es deviné ça ? Parce que bah... T'as plus rien à vendre ! Donc il va falloir faire des sous ! Allez cochons ! Comme dirait l'autre des sous pour la paroisse... Ça ne veut toujours pas ! Là par contre ça va commencer à mescagasser ! Tac ! Bon ! On va déjà de façon à construire comme j'ai fait ! Ou dans l'Empire des cas on fera le restant en plat ! Pas trop problématique ! C'est parti ! Je sais pas ce que tu vas ramener en bois ! Je vais ramener un petit peu ! Je vais devoir faire des allers-retours ! Et tu sais quoi même au prochain allers-retours ! Je prendrai directement le camion ! Oui oui je pense aussi ! En espérant qu'il ne fasse pas la même chose que sur ta partie ! Il était bien parti en couille avant ! J'avoue que là... C'était assez faultlaw ! Alors... Tes armoires elles sont pleines, elles sont vides... Elles sont vides ! Ok ! Est-ce que tu as le pistolet d'abattage ou pas du tout ? Non ! Non ! Non ! Tu abats à la barbare ! À la bonne vieille Franckette ! Comme on dit ! Seigneur Dieu ! Bon ! En attendant ! Je vais aller me rendre un temps soit peu utile ! Bah tiens t'inquiète pas ! Le bois il arrive ! Non mais je commence déjà à préparer la traite des vaches ! Tiens ! Je te laisse le bois devant la truc ! Je vais retourner avec le camion ! Pour l'instant c'est un peu tôt ! No me me elle dorme ! Ouais tu peux les traire hein ! Oui bah je sais mais bon ! Il est un petit peu quand même ! Les pauvres ! Lui c'est le gentil fermier ! Moi je suis le méchant fermier ! Moi je suis pas le gentil fermier ! Moi je suis le fermier ! Comment dirais-je ? Ok donc ça y est ! Waouh ! De quoi ? Je vois pas de quoi vous parlez ! Non mais ce qu'il y a de bien c'est que je te rappelle que Autant de nos camarades entendent le son que tu produis ! Mais moi aussi ! Ah oui ! Non ils entendent et ils voient ! Voilà en plus eux ils ont le son et l'image ! Moi j'ai que le son je sais déjà que tu fais des conneries ! Toc ! Petit créneau ! Yop là ! Et je pense que la salle de traite on va faire une salle de traite commune avec les biquettes ! En moi ou moi ça me parait normal ! Bah c'est surtout en fait qu'on va essayer... La difficulté pour moi va être de créer le cirque qui va bien faire ! Pour que les bêtes qu'on ait déjà traite soient mises de côté ! Et qui nous reste plus que certaines affaires ! Ouais parce que je te rappelle que c'était une galère dans... Et oui 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 ! Mais on avait trouvé avec les biquettes ça fonctionnait pas... C'était pas déconnant mais alors les vaches par contre... Ah dans le genre bonjour ! Excusez-nous ! On a déjà été traite mais on veut voir ce qui se passe ! On veut assister ! C'est ça quoi ! Alors entre les vaches qui voulaient venir voir, les taureaux qui voulaient venir voir et puis les veaux aussi ! D'ailleurs je pense que les veaux ils vont certainement être séparés de leur mère ça leur apprendra ! Les pauvres apprendront que c'est pas le cruel ! Non je suis pas cruel ! Mais si on veut éviter de s'embêter on n'aura pas trop le choix ! Parce que faut dire quand même les termes pour moi l'IA est assez malbronlé ! Dites-vous bien une chose, si on s'amuse à ouvrir ne serait-ce qu'une porte... Il y a tout le temps qu'il fonce ! Là vous allez avoir déjà tous les porcelets et toutes les vaches qui vont se dire... Et si j'allais voir là-bas ce qui s'y passe ! C'est aucune raison d'apparente mais... Ah oui normalement c'est pour le plaisir ! C'est pour ça qu'L'IA elle est pas très bien... Très bien foutue sur certaines choses... Juste même sur le fait d'être très... Tu l'emmènes à un endroit et elle revient à l'endroit où elle était avant donc... Ça a avancé un petit peu... On va attendre que les mœmeus se réveillent là... Faire du delay... Parce qu'en gros une fois qu'on aura terminé la nouvelle zone de travail on va déménager tout ce qui va dedans... Et après je pourrais attaquer les nouveaux enclos... Donc je te garantis pas qu'on fera les nouveaux enclos aujourd'hui... Non mais déjà qu'on ait commencé ce chantier c'est déjà pas mal je pense... Et puis de toute façon nous entre les épisodes on va former un petit peu de... On va travailler... On va se laisser un petit peu de poignons pour pouvoir... Bah il va falloir celui-là... Alors comment j'ai de mœmeus à travers moi ? Bon bah là on est vraiment sur les roues tu es là... Et puis de toute une... Y'a plus de sous... Y'a plus d'algen... Y'a plus d'algen... Ah super... Bon bah... Je crois auprès de la machine... Que je la repose... Voilà... C'est pas de ce bug... C'est bien... Bien vu... Bien vu l'aveugle... Alors... Toi tu viens là... Bien entendu au moment où je prends le... La machine à travers... J'ai le taureau qui passe devant... Ah... Si elle est à 14 litres... Ça veut tout... Dire... C'est-à-dire qu'elles sont prêts tous à être... Charbonnets... Et viens là toi... À la prochaine... Ouais c'est ça... 14 litres... La deuxième... Aussi était à 14... Bah normalement les 4... Les 4... Les 4 devraient remplir le baril... Euh... Les 3 tu veux dire ? Non non... Il y en a 4... Bah... Alors... Il y a 3 femelles... Euh... Les 3 pardon... Oui parce que bon... A moins que tu veux encore une fois... Que j'essaie de traire le taureau... Mais... Premièrement... Je suis pas sûr qu'il apprécie... Ah si... Si... Et puis décidément... Je ne garantis pas sa rentabilité... Si... Il va apprécier... Mais la rentabilité... Ce sera pas la... Et bien voilà... 42 litres... A voter... Alors les amis... Tout ce que vous voyez en vidéo... Reste un... Entre... Nous... D'accord ? Seigneur dieu... Il s'est encore planté... Tous les salto que vous voyez... Ça reste... Entre nous... Et salto... Les triple hoots se piquer... Bon moi je vais me pousser... Je vous dis tout de suite... Non je vais avancer un peu... Ah c'est bon... Tu peux rester comme ça... Ah du bois ! Du bois ! Hop là ! J'ai commencé à faire les murs... Mais à l'intérieur... Et... Je vais venir verser le... Ah c'est bon... Un desamagnés de l'endroit... Un desamagnés... Un desamagnés... Un desamagnés... Je l'ai déjà faisant la réforme... Un desamagnés... Tout en haut... On pourra peut-être monter sur le... Un desamagnés... Founder ! Un desamagnés... Un desamagnés... Un desamagnés de la fenêtre... C'est notre nouveau cas de chargement. Oh, j'ai réussi. C'est le côté gauche, là ? Ouais. Bon, maman, on va voir ça. Ah, mais t'as acheté masse bois, gros. Ah ouais, mais là, il y a quasiment 2000 balles, hein. Ah ouais. Avec un peu de chance, on finit le bâtiment. Enfin, tout du moins, la première partie du bâtiment. Ça va. De quoi ? Il y a peut-être moyen de finir la première partie. Bah oui, parce que là, on a juste la partie transformation. D'ailleurs, il y aura la petite partie abattoir. Mais du coup, mon atelier, là-bas, il sert à que dalle. Il va disparaître. Ouais, on le circlera. Mais ça veut dire qu'on va gagner du bois dedans. Bah, on va en gagner un petit peu. Parce que malheureusement, je ne sais pas vraiment quel est le taux de perte, en fait. Il est vrai. C'est vraiment pas un jeu qui est... Tu récupères... Tu récupères... Après, ce que j'espère, c'est que j'aurai de quoi te reposer tous tes meubles. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. En termes de métal, pour le monde, non. On va être courant au niveau métal. On va être courant au niveau métal, mince. On va manquer de moulaga. De toute façon, tant que tout ne sera pas prêt... Ouais, on détruit rien. On détruit rien, bien entendu. La base. Je pense qu'on va finir, en tout cas, la première partie du bâtiment. Il y a moyen qu'on finisse la partie transformation, ouais. C'est même, d'après moi, sûr. N'oublie pas qu'il y a encore tout le toit à taper, gros. Ouais, ouais, ouais. Enfin, il manque pas grand-chose au toit. Ouais, ouais, ça va... Avec le toit, ça va être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, maintenant que... Ben non, ça ne veut pas, malgré tout. Bon, eh ben, transformation. Du coup, je n'ai pas le choix. Ça, ça manque... Voilà, ça, je le sentais. Je ne suis pas encore mort. Attends, attends, construis pas, construis pas. T'inquiète, t'inquiète pas là-haut, je n'allais pas le construire. C'est bon, j'ai réussi à le virer. Euh, donc, on va devoir corriger le tir. Je savais que j'aurais dû le changer. Ah, c'est vrai, il faut que j'aille acheter de la moisition aussi pour faire le fromage. Ah, ben oui. Parce qu'il ne nous reste plus que deux sachets. Ah. Effectivement, ça peut être pour les mètres. Euh, hop, hop. On va devoir comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas le placer, là ? Parce que là, si. Non. Là, ça risque pas de grandement m'énerver. C'est toujours pas. Tu veux que j'essaye ? On essaye, ouais, pour voir. Hum. C'était bien la même longueur sur la tienne, en deux de Zeus. C'est pas fou. Mais c'était bien la même longueur, normalement. On est même longueur. Ah, mais on n'est pas à mes moteurs. Ouais, mais quand même, là... Attends, j'ai peut-être une idée. Euh... Non, c'était ça. Merde. Hop. Yep. Merde, c'était pas du tout. Non. C'est pas ça. Quoi ? Arrête. Ah, il n'y a pas de plafond pour moi, merde. Ouais, bon, va, il te niqué. On va être baisé. En fait, c'est du plancher, sinon, mais... Bah, moi, ce que j'ai mis, j'ai essayé de mettre du plancher. Bah, j'ai mis que du plancher jusqu'à maintenant. Bah, ce qui est bizarre, c'est que je peux build au-dessus. Ouais. Et du coup, j'ai une idée pour corriger le truc. Attends, au pire des cas. Attends, attends, attends. On va faire une espèce de clocher. Bah, non, mais au pire des cas, rien. Hop. Tu peux ramener la petite voiturette devant mon camion ? Dans le camion. Pour pouvoir faire ça, oui. Je vais essayer de monter dessus pour voir si ça passe. Ouais, d'en haut. Ici, là, tu viens de mettre pile poil là. Excuse-moi, je fais du Tokyo dans le... Oui, putain, t'es parti à l'opposé. Hop là. Alors, du coup, tac. Non, c'était un... Un plancher, Loulou. Ouais, un plancher. Faut juste que je retrouve. Mets-moi un beau plancher. Ouh, c'est là, tac. Plancher. Allez, pas la pute, wesh. Ça passe pas, hein. Bon. Non ! Plan B. Voilà, attends. Plan B, plan B, plan B. Du coup, le plan B, t'inquiète, je sais déjà ce qu'on peut faire. Hop. C'est pas vraiment le jeu a décidé de nous cracher dessus. Alors que j'avais... On avait fait pire sur l'autre, hein, on va se tenir, mais... Alors... C'est une blague. Ça veut pas faire les murs, c'est ça ? Ça veut pas faire les murs. Attends. Et là, ça... Attends, mais là, ça veut... Trois. Regarde. Là, j'arrive... Là, je peux le poser. Oh, mais c'est juste cette zone, là, qui... Cette zone, elle est bugguée. Attends, si je me mets là... Ouais, elle est très bugguée. Et j'ai essayé de le faire de l'intérieur, mais ça ne veut pas. Montre-moi trois planches en bois, s'il te plaît, on va tester un. Ouais. Ou alors, si tu arrives à construire l'un des deux murs en hauteur. Depuis le bas. Parfait, bouge plus. Non. Non, 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 clairement pas. Alors. Bon. Tac. Non. Là, ça veut clairement pas. Tac. Bon, ben, les amis, on a réussi à faire en sorte que le trou passe. Tout simplement, c'est... On a mis un espèce de petit pilier, quoi. Enfin, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça. C'est une espèce de pilier, oui, oui. Mais c'est ce qui nous faisait chier, en gros. On a un peu le somme, parce que quand même, on a tout fait pour essayer que ça passe. Et il y avait juste ce carré au milieu, là, qu'il ne voulait pas... Ouais, il ne voulait clairement pas. Ah, lui, il nous a pissé dessus. Il nous a regardé, il a fait... Ah, il a été d'une... Ah, d'une violence. Incroyable. Une casquille attitude aussi, on peut dire. Ouais, 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 ouais. Ah non, du coup, c'est vrai que t'as déjà... T'as déjà trait les vaches. Eh oui, je m'en suis déjà occupé. Tu as déjà... Une cuve de lait qui t'attend. Bon, OK. Après, je vais... Je suis max. Un chocon. Bah, ouais. Attends, avancez, là. Il va falloir que j'aille récupérer. Déceux. Alors, la question... Est-ce que trois étages, ça va passer ? Non, ça... Ou alors, ça passera peut-être, mais une fois, ce sera, quoi. Parce que je vais en train de me dire, il faudra qu'on achète aussi un... Dis-moi tout. Deux de poules. Attends, un instant, s'il te plaît. Je vais vérifier un truc. Vas-y. Tu me sens en réveil ou je vois des oeufs qui tombent... Les uns après les autres, là ? Ah, excuse-moi, il fallait que je vérifie un petit truc. T'en cas, je t'en prie. Eh, alors, nous disions... Il nous faut des tâtables. Où sont les tâtables ? Tâtables ? Tâtables ? Tâtables. Tac ! À savoir que là, il y a le fronton qui est prêt. On va faire un petit peu plus de poignons. Parfait. On m'a toujours dit, tout est bon dans le poignons. Tu veux combien de trucs de casserole ? 4 max. 4 max. Donc, 4 tables. C'est bon, là. Euh... Ok. Tac. J'ai cru que les tables, aussi, allaient commencer à me cracher dessus. J'allais faire ça à quoi ? Ça va bien faire, le jeu, là ? Il va falloir se calmer un petit peu. Le manque de respect, ça suffit. Non, mais au bout d'un moment, hein. C'est assez dit, la baleine. Ouais, putain. Il va falloir vraiment que je l'aille acheter d'autres moisissures, du coup. Eh bien, va. Parce qu'en même temps, là, je suis en train de te prévoir tes armoires à moisissures, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite voiture et je vais la vendre en même temps. Ouais, ouais, ouais. Je vais aller voir combien ça... Attends, mais combien de trucs, là ? 7 dollars. Je vais pas chier loin. On a combien ? J'ai pas entendu. Ah, j'en ai 7 dollars. 7 dollars ! C'est le début de la richesse. Alors, ça va. L'épisode dernier, j'étais à 58 centimes, genre. Ah ouais, on était là. Ah ouais. Il me semble que c'était ça. Oh gros, le métal, ça va tellement nous coûter cher. Voilà, n'inquiète pas, dès que... Bon, la fromagerie est en cours, là. Dès que mes potes, les cochons seront passés à la casserole, tout se passera bien, crois-moi. Là, je vais laisser un peu se développer, tu vois. Ouais, 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 ouais. On va être sympa, pour l'instant. C'est que partie remise, vous inquiétez pas, les amis. J'ai cru que tu partais avec le camion. Je me suis dit « Attends, il me reste des planches ! Attends ! » T'inquiète pas, là. Je vais ramener le fromton. Ça demande une logistique, les amis. Ah ouais, vous imaginez même pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a réfléchi justement à comment est-ce qu'on pourrait faire au mieux. Et on s'est rendu compte que le quai de chargement était vachement intéressant. Ah ouais, ouais, c'était une dinguerie. Surtout avec le gros camion, en fait. Ah ouais, ouais. C'est pas ça que je vous ai dit... T'aurais pas un problème de technique. Non, non, t'inquiète. C'est pas ça que j'avais dit à l'épisode dernier que je voulais fermer pour aller acheter ce camion. Parce que c'est une dinguerie, quoi. Avec un enquête de chargement, il n'y a rien de mieux, quoi. Ouais, mais là, je connais un Joel Porco qui va devoir y passer sous peu. Parce qu'il est bien gros. Il est bien gras. Il est bien fat. Ah ouais, ouais. Ouais, mais attends qu'il... On a même trois truies à mon ablavie qu'on pourra passer à la casserole aussi. C'est bien gras aussi. Ah bah, en ce cas, c'est en cloque. Euh, bah ça, malheureusement, je ne saurais te le dire. Bon, on va aller voir. On va s'approcher. Donc, attends... Ouah ! 700 dollars de fromton ! T'es sérieux ? C'est de la bombe ? Fromage de vache, oeuf, moisissure bleue. Donc, faut que j'achète que des moisissures bleues, en vrai. Bah, ouais. Attends, c'est 175 dollars unités, gros. Ah, ouais. Bon, ça. Avec un oeuf. Sachant que... Mais t'en as déjà refait des... Des... Ouais, il y en a six qui arrivent encore. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est en 58, je pense qu'on ne devrait pas non plus trop tarder à pouvoir aller retraitre les vaches. Un, deux, trois, quatre. Oh putain, mais ça coûte cher ! De quoi ? Des moisissures ? J'ai pu acheter que trois, pas sachets de mauditures. Ouah ! Ouais, ça pique. J'avoue que là... Ouais, je pense que je vais pouvoir retraitre les vaches tout de suite. Ouais, ça serait pas une mauvaise idée. Je m'en occupe après, dès que j'arrive. Non, non, mais t'inquiète, je m'en occupe maintenant. Non, mais de faire le fromage. Ah ! Et que t'auras trait, quoi. Ah ouais, je m'en occupe, attends. Tiens, viens là, toi. Et qui est ici. Donc, à savoir, les amis, comme je vous avais dit, il y aura beaucoup moins d'ellipses, vu qu'on est une samba de deux. C'est beaucoup plus, comment dire, actif. 14 litres. Par vache ? Ah, bah là, c'est bien mon Tintin. Donc, ouais, tu vas pouvoir remplir. Et du coup, il y a besoin de moins d'ellipses pour les vidéos. Bah là, on a fait une ellipse, surtout parce qu'on avait un problème technique à régler. Ouais, le bois. Ah, ça fait vraiment moche. De quoi le toit ? Ah ouais, ouais. Non, mais tu sais quoi ? Je m'engage auprès de toi et des vivants. Quand on aura beaucoup plus de poignons, je referai le toit. Ah, mais clairement. Ah, maintenant, je sais comment est-ce qu'on voit comment elles sont enceintes. Tu savais pas, là ? Tu savais pas qu'il y avait la petite tétine ? J'avais pas qu'il y avait la petite tétine. Eh bah, les trois, effectivement, sont bien enceintes. Les trois vaches ? Les trois vaches. Trois, bah il a charbonné, t'es-y, là. Ah, attends. Bon, alors, mon pote. Tu vas passer à la casserole, toi ? C'est une blague, calme, attends, t'es pas fait pour ça. Même si... Voilà, j'ai mis des réserves sur toi. Hop là. Merci. Allez, Zou. Bah, attends, du coup, je vais aller voir nos amis les porcasses. Alors, ce qui m'embête, surtout, c'est qu'on va être... Je vois même pas sa barre de vie et compagnie. À la grosse, là. Au cochon ? Ah ouais. Elle, je vois rien. Sa barre de vie ou autre. C'est laquelle ? Celle qui était au fond, là-bas. Au fond, elle est enceinte. Elle est enceinte, mince. Lui, là, lui, là, lui, va pouvoir y passer là. Elle, vérifie. Devant moi, lui, elle, elle est en cloque. Elle, elle est en cloque. Ouais, c'est le gros, là, lui, là. Le groupe est permanent. Lui, tant que je m'en occupe. Vise bien. Du coup, ils sont tous partis en mode. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, c'est pas ça. Mais rassurez-vous, après, bon, là, on est un petit peu obligé de les martyriser à ce niveau-là. Quand il y aura du poignet, on ajustera la... Et regarde tout le monde qui commence déjà à y avoir. Mais là, c'est bien. Ça veut dire qu'on va snowball énormément, en fait. Vous allez comprendre comment, nous, dans notre partie, on a atteint le million. C'est une blague, on n'a pas atteint de million. Non, on n'a pas atteint de million, mais on a atteint une rentabilité tout à fait intéressante. Hors du comment, je dirais. Hop, une de prête. Vous avez quand même vu, le cochon, une fois qu'il est vraiment à maturité, donc de la plus grosse détaille, on remplit une glacière et une gane, une glacière et deux morceaux dans une autre. Ouais, tu vois. Il faut autant vous dire qu'un cochon, ça rapporte. Tu as mon faf ? Oui, je suis là, présent. Ah ! Pour les crocottes. Oui, mais ça, j'avais compris, je te rassure. Oui, je fais tout, moi, constructeur, ma sorte de croc. Après, d'ailleurs, si tu veux, tu pourras faire un peu de production pour changer. Oh, ça va, je te laisse faire. J'ai tellement fait ça dans la vraie vie que ça a été... Je te laisse faire les newbies. Oh, les newbies tout de suite ! Qu'est-ce qu'il est infâme, ce joueur ? Oh, t'as vu. Je suis le pire de tout, tout le monde le sait. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas tant le vu que ça sur mes vidéos. Ah, dur ! Non, non, non. Grâce à ma belle et grande chaîne YouTube de quelques millions d'abonnés, on va changer ça, t'inquiète pas. De toute façon, je me sens mieux sur Twitch que sur YouTube. Moi, dans les deux cas, je me sens bien. Non, mais je trouve que... C'est marrant, mais c'est vrai que pour... A partez complet, complet de total, mesdames et messieurs, à vos marques prépartez, j'ai vraiment l'impression que je fais plus de vues sur Twitch que sur YouTube. Peut-être parce que tes amis sont peut-être plus actifs sur Twitch, je sais pas. Il y a des chances. C'est vrai qu'on n'est même pas mis à la lumière, là. Non, là, pour l'instant, c'est... On bosse à la loupiote. C'est à la bonne franquette, là. On bosse à la loupiote. Après, on peut faire passer... Ah, maintenant, on n'a plus la toile de tente. C'est baiser. J'ai dit, on peut faire passer la nuit, mais pas du tout. Et pourquoi tu mets directement un truc, d'abord, il faut le faire sécher ? D'accord. Non, mais la glaceur, c'est pour après. Ah, d'accord. Là, on devrait... Après, on va manquer d'œufs. C'est pour ça que... Je voulais acheter d'autres poules. Il y en a combien, les poules, à l'heure actuelle ? Je ne sais plus combien on en a. Il y en a un petit peu, même pas un... Il y a deux coques, déjà. Il y en a un qui va peut-être passer... Non, mais il y a des tables qu'on va pouvoir... On va pouvoir supprimer, là. Celle-là ? Ben ouais. Non, je vais... Ben non, je les ai faites pour mettre une double machine. T'as pas oublié qu'après, ta zone de travail, elle ne sera plus là ? Ah oui, c'est vrai. Oui. Effectivement, si tu pars de ce principe. Voilà. Je pars toujours du bon principe. En fait, il veut juste me voler mon bord. Non. Et merde, je viens de pétir un œuf. Ah, bravo ! Alors, tu peux pas me dire ça. Après m'avoir pété trois œufs... J'en ai pété tellement, mon gars. Tu peux pas me reprocher ça. C'est impossible. Alors, déjà, je ne reproche pas rien. Je suis pas comme ça. Je suis pire. Tiens, roupille. Tiens, roupille. Bon, je vous prie hier, les grosses. Une fois que vous avez mis ce bas... Paf ! On n'en parle plus. Ah bon, on verra en sorte de rôme. Mais de balle juste derrière. Pas de retomber en cloque, tu paries ? Ah non, mais là, par contre, je veux bien être gentil, mais au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Mais oui, en tout cas, si vous faites de l'élevage de cochons sur ce jeu, au bout d'un moment, vous serez obligés de faire de l'abattage. Il faut gérer votre population. Sinon, je vous le dis clairement, en termes de bouffe, ça va devenir ingérable. Et même en termes de place, ça va devenir ingérable. Ils vont se pousser, ils vont partir dans tous les sens. Nous, c'est ce qu'on a eu sur l'autre part. Et même, dites-vous qu'après, vous ne pourrez plus suivre le mouvement, en fait. Vous aurez tellement de cochons à abattre qu'en fait, vous allez avoir tellement de viande que ces viandes, ça ne met un temps pas possible à la transformer, comme vous voyez ici, qu'au bout d'un moment, vous serez obligatoirement obligés de vendre de la viande non transformée. donc ce sera une perte et ce n'est pas très intéressant de faire que du... C'est la rentabilité ! En plus. Hop, faute est pleine, faute est pleine. Mais là, je pense que vous voyez dans deux jours... Merde, je n'avais pas lancé dans deux, trois jours in-game, il va y avoir quelques cochons là-bas qui seront gros. Vous allez voir, comme je vous avais dit aux épisodes précédents, c'est à partir de ce moment-là que ça snowball quoi. Ah oui, de toute façon, déjà de base, en termes de gestion du parc, on ne va pas se leurrer, gardez un mâle grand max pour faire vos repos. Tous les autres mâles, vous les laissez grossir au maximum et puis après, à la casserole. Arrête, dites-vous qu'ils sont gros pour les fumer. C'est ça. Parce que derrière, après, il y a déjà 10 petits qui attendent quoi, donc... Et surtout, ben voilà, il faut absolument que vous gériez tout ça. On ne va pas avoir assez de place dans les fumoirs. Ah, dur. De toute façon-là, il ne reste plus que... Il ne reste plus qu'une qui descend de ma... Mon truc-là et puis c'est bon. Parce que là, c'est plein. C'est plein partout. Ah oui, là, normalement, si j'ai fermé, c'est que c'est plein. Il y a deux soucis qui attendront. De toute façon, après, avec le fromton qui est en train de se faire, on a un petit peu de temps devant nous. On a un petit peu de temps devant nous, effectivement. J'allais voir les boches quand même si on ne peut pas les refaire en screnant. Tu veux faire un tour ? Si on peut. On voit les mamelles, je ne suis pas sûr. Non, négatif. Non, c'est ce que je pensais. De toute façon, c'est deux trades par jour. Tant mieux, du coup, tu as mis où le compost, Fafi ? Le compost, je te l'ai mis devant le nouvel ancien atelier. Bien, nouvel ancien atelier. Oui, parce que tu l'avais fini il n'y a pas longtemps, celui-là, il me semble. Il y a un ou deux épisodes. Il n'aura pas eu le temps de beaucoup servir ton atelier. Tu m'auras déjà vu du cochon. Oui, tu m'étonnes. Comment est-ce que je me joue ? Est-ce que je ne commencerai pas déjà ? Ah oui, mais non, ça va augmenter. Allez, hop, on a déjà 6 kilos. 6 kilos de... Tu détruis quoi ? Ah oui, tu détruis le... Yes. En fait, il ne va nous servir à rien. Et ça va me permettre de déjà pouvoir commencer à prévoir un petit peu le cochon et compagnie. Encore, je pense qu'on a... Ça va, c'est pas... J'ai connu pire comme enclos. En termes de remplissage, enfin, en termes de cochon... Ah non, mais en termes de remplissage, là, ça va, on est loin d'être connant. Euh... Tac. Bon, moi, je propose qu'on arrête l'épisode ici. Comme tu le souhaites, mon camarade. Il aura été court, cependant. 53 minutes. Ah, quand même, déjà ? Ça parait pas comme ça, hein ? En même temps, on a perdu tellement de temps à devoir refaire le toit et tout machin. Nous, ce qu'on va faire, les amis, de l'autre côté, avant de relancer un épisode, un prochain. On va charbonner. On va essayer de se faire un peu de poignons. Tu voulais pas montrer notre ancienne ferme ou pas ? Pendant que j'y pense. Tu veux qu'on fasse dans cette partie-là ? Bah, écoute, au pire, on peut faire en vitesse, tu vois, on leur fait une petite visite guidée, on fait une petite ellipse via visite guidée. Allez, on fait ça, c'est parti. Ça me paraît pas déconnant. Tout de suite, les capes. Tac, les amis, donc, nous, voici dans notre partie. Donc, tu sais quoi, Fabi, je te laisse faire la présentation. À toi, à toi l'honneur. Merci, oui. Je suis l'architecte en chef. Bon, j'ai rassé mes conneries. Donc, dans cette partie, en gros, ça a vraiment été la partie test. Donc, on a vraiment fait pas mal de modifications. Déjà, on va vous présenter, donc, l'enclos de nos amis, les vaches. Avec, donc, vous aurez remarqué, oui, mais sauf que si tu ne suis pas, il n'y a pas de caméra. C'est, attends, attends, parce que, il faut pas qu'on oublie. c'est bien, au moins, il allume les loupillotes. Donc, là, on est chez nos amis les vaches laitières. Avec, leur petit coin où ils peuvent fiancer. Donc, bien entendu, elles ont toutes stacké ici. Là, c'est censé être le couloir de sortie. Et, elles se font un coloc. Ah, c'est pas une étable. Bande de cruches. Ici, donc, nous avons la salle de traite. Et là, vous avez vu, on a quand même une 4 treilleuse. On n'est pas là pour déconner. Mais techniquement, qu'est-ce qu'elle fout là, elle ? Elle, elle aurait pu claquer. À tout moment, elle aurait pu claquer. Non, 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 ah bah si. Putain, si. Si, de bouffer d'eau. Si. chaud. Techniquement, ça, c'est une espèce de sas où on pouvait envoyer toutes les vaches qu'on avait traite. Mais le problème, c'est que ces demoiselles avaient décidé de stacker. Donc, à chaque fois, il fallait ouvrir la porte là-bas, revenir, par la preuve, la preuve. Voilà. Là, vous voyez. Voilà. La preuve. On va ouvrir par sécurité parce que c'est des espèces de couches là-bas, et vraiment on seuls. Donc, je vais réfléchir à un autre système. Enfin, j'ai presque déjà réfléchi à un autre système. Mais voilà. En tout cas, on a des possibilités assez sympathiques. à savoir que la partie live, on va dire, il y aura certainement des stabules, comme l'a dit notre famille. Elles vont toutes passer en stabule, comme ça, elles vont nous casser les bons becs. Bravo, ça. Donc, chez les poupoules, c'est pareil que sur l'autre, ça n'a pas beaucoup changé. Non. Ça, j'y ai laissé parce que NN nous l'a gentiment demandé. Hop. Vas-y, mon camarade, je peux rentrer. là, nous avons nos... Tiens. Un morceau de dior. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Nous avons nos vaches à viande. À viande. D'ailleurs, on a une qui est en cloque. Une autre qui est en cloque. C'est bien. Ils ont bien bossé le taureau. Cool. Avec le petit abattoir ici. Donc, bien entendu, c'était un truc temporaire. Mais ici, c'est vraiment prévu pour abattre les bêtes. Avec le petit quai de chargement pour le petit véhicule. mais ça, c'est complètement oublié puisque tout sera centralisé. Voilà. Voilà. Et nous arrivons chez nos copines les biquettes. Donc, nos copines les biquettes. Oh ! Je n'ai pas vu. On a eu un petit. Oh ! On a eu un bébé. Excellent. Et choupi. À part de l'un. On a eu la même idée. Ah oui, il y en a eu un autre là. Excellent. Bien. Ça, c'est cool. Alors, les chèvres. Bien entendu, les chèvres ne donnent pas autant de lait. Il faut vous dire que quand on a vu le peu de lait qu'elle donnait, ça nous a un petit peu calmé. Ouais. On s'est demandé si sur la renta, c'était bien ou pas. Donc, il faudra qu'on teste. Il faudra voir. La salle de traite, c'est pareil. Elle est complètement au revoir. Mais de toute façon, c'est pareil. Les chèvres seront passés sur une salle de traite, on va dire, commune aux vaches. Moi, à savoir, entre celle-là et là-bas, je préférais largement celle-là. De quoi ? En termes de facilité pour sortir les bestiaux, celle-là était beaucoup plus simple. En même temps, les chèvres sont moins connes que les vaches. Oui, si. Quand on avait fini, on ouvrait là et puis elles allaient bouffer et puis on n'en parlait plus. Voilà, voilà. Pas bien compris. Hop ! On arrive chez nos potes, les cochons, avec une planche qui traîne. Pas intéressant. J'ai arrangé la planche. Donc, les chiffres, là, ne sont plus bons. ils ne sont plus du tout à jour. Là. D'autant plus ce qu'il y a eu de l'abattage et compagnie. Hop ! Tiens, d'ailleurs, justement, on va vérifier un truc en vitesse, voir si le Wi-Fi a fonctionné ou pas. Alors déjà, putain, merde, il y en a une qui est en cloque, mais je ne sais pas si elle n'était pas... Voilà ! Non, elle n'était pas... Quoi, elle n'était pas ? Il y a du la repro Wi-Fi ! Non, ce n'est pas normal. Non, je pense qu'elle devait y être et qu'elle n'est pas finie. Tu penses ? Celle-là aussi, il y en a... Ouais, si, il y en a qui devaient être en cloque et qu'elle n'est pas finie. On en a deux sur toutes les femelles. Donc, je pense que la repro Wi-Fi, c'est bon, ça ne fonctionne pas. Ouais, on en a deux sur toutes les femelles. Donc, ça va, il n'y a pas eu de loupé. On n'est pas mal. Donc, les femelles ici, les mâles là. Bien entendu, donc, les mâles... Tiens, d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui ne sont pas très loin de passer en mode on va y passer. Pas très loin de passer en mode on va y passer. C'est ça. Alors, peut-être là, ils disent on va arrêter de bouffer. régime à sac les gars. Alors, vous aurez remarqué qu'on a deux silos à grains. Eh bien, je peux vous garantir qu'avec le cochon qu'il y a là, ça ne suffit pas. Le silo à grains, on doit le remplir tous les jours. Ah oui, clairement, clairement, oui. C'est un petit budget. C'est pour ça que... Après, à savoir que tous ces cochons-là, c'est eux qui ont financé tout ça. Ah ouais, là, les cochons, ils ont tourné. On a également tenté de faire une petite serre. Alors, on n'a pas tenté, on l'a fait. Enfin, on l'a fait tout du moins, on a fait. La serre, c'est sympa. Ça rapporte que dalle. On n'a pas encore trouvé vraiment des recettes qu'on pourrait faire avec. J'espère qu'il y aura des DLC ou autre, tout du moins, des mises à jour. Ouais, des petits ajouts concernant ça. On va pouvoir peut-être faire des yaourts et des trucs tout cons. Mais on peut faire du raisin, on peut faire des poivrons. Moi, ce que je pensais, c'est que, par exemple, on peut faire des choux. Je pensais qu'on pourrait faire de la saucisse au chou dans la casserole et tout. Pas du tout. Ça m'a dit non, c'est nop. Je mets pas de choux, laisse tomber la neige. Bon, d'accord. Et à savoir notre déception, parce qu'on avait en grande partie fait une serre. On s'attendait à pouvoir faire pas mal de recettes. Donc, s'il vous plaît, des recettes. Faire des recettes. Nous serons les premiers à tester ça en vidéo. Ce sera avec un énorme plaisir. Mais c'est vrai que ça a été une énorme déception. Alors, la serre a peut-être un avantage quelque part pour l'instant parce que c'est de la production constante. Surtout, tout ce qui va être par exemple les ananas. Vous avez vu un peu ? Par exemple, vous voyez, celle-là, elle est morte. On peut quand même sortir pas mal de trucs avec. Les plantes tomates, c'est pareil. On peut sortir pas mal de tomates et tout. Mais en termes de prix de revente, on a vu mieux. On ne va pas se leurrer. C'est très, très, très minime. C'est ce qui rapporte le moins actuellement sur le jeu. Alors que ça demande quand même un travail constant. Ah oui, parce que là, vous avez vu, il y a les arrosages automatiques. ça demande de l'engrais et tout. L'engrais, il est cher. Ça demande les graines. L'engrais est assez cher. Les graines, sans en parler. Les médicaments comme ça, par exemple, pour tous les trucs. Enfin, c'est... Ça demande pas mal d'enquête. Ça demande assez cher. Et puis du coup, normalement, ici... D'abord, il y a les ruches. Ah oui, la ruche, tout du moins. Il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. Ouais, parce qu'en fait, il y a un gros problème avec ce jeu par rapport à ça. Par exemple, vous voyez là, il y a des abeilles là-dedans, sauf qu'en fait, elle ne se multiplie pas dans les autres trucs. Donc, au début, j'avais mis une dans chaque pour que ça fasse... Pour que ça se multiplie, quoi. Et du coup, en fait, ça ne se multiplie pas. Il faut retourner à chaque fois en arbre, prendre ça, se mettre dessous. Donc, c'est assez chiant à faire. Donc, je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'on le fera. Je le ferai dans le... dans notre partie-là, mais... On va forcément le faire dans notre partie. Ouais, non, mais on sait, on pourra le faire en off, mais bon, c'est surtout que c'est chiant. Regarde, on peut montrer déjà toutes les saucisses qui sont sèches, là, qui sont prêtes à être vendues. Celles qui sont à mettre à sécher. Le porc qui reste encore à faire ici, parce que... Mais on n'a rien fini, gros. Il y a 14 morceaux de porc qui traînent ici. Ah, on s'était arrêté en... en pleine... Ah oui, non, j'avais arrêté parce que j'avais plus d'eux. Ah oui, c'est ça. Là, regarde, on a plein, on a plein. Tiens. C'est lequel, celui-là, de fromage ? Ça, c'est un normal. Il n'y a rien dedans. Ah, d'accord. Attends, d'ailleurs... On n'avait pas encore failli de fromage de chèvre ? Est-ce que je n'avais pas commencé à charger ? Oh là là ! Ah bah si, on avait commencé à charger. Il me semblait bien. Il y a même les deux glacières. Vous voyez, le chargement, comment c'est utile de fou. Et regardez, là, par exemple, ça l'a mis sur 6. Ouf ! Les glacières là, et ça, 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 la remonte, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point on peut gagner avec ça. Ah bah, là, tu sais quoi ? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on va finir de charger en vitesse, puis on leur monte la vente, ils vont voir ce que c'est, une véritable vente. Allez, c'est quoi ? On part sur une piste ellipse. Allez, on fait une petite liste, on revient. Et, les amis, on se retrouve à la vente. On va se garer. Crénaud du chef. Attends, on va quand même leur montrer un petit peu tout ce qu'on a mis dedans. porc, viande de gibier, boeuf. On n'a pas de multiplicateur, en plus. Donc là, il y a du porc, il y a quelques légumes, et des oeufs salami, enfin, plein de... tout ce qui est viande, ceci, c'est en fait, sont dans les glacières. Alors, porc, viande de gibier et boeuf. 11 875 balles. Vous voyez ? Et du coup, la saucisse bouillie, elle se reprend plus que la saucisse de base ou pas ? Non, moins cher. Moins cher, donc que la séchée ? Ouais, elle est à 55 dollars, alors qu'une saucisse de porc séchée, sec, quoi, c'est 70 dollars unités. Ah ouais, donc effectivement, le bouillie, ça ne sert à rien. Et vous voyez, par exemple, là, on voit, c'est 5 dollars unités par chou, poivron, c'est 2 dollars. Donc, celle-là, on voit, le fromage même de base, il a 50 balles. Ah non, c'est pas intéressant. On voit quand même tout revendre pour le plaisir. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'élevage est largement plus intéressant que l'agriculture de base. Ah oui. puisqu'on avait commencé à préparer un petit peu le tout pour faire l'agriculture, on va dire, céréalière, on n'a pas encore testé. D'ailleurs, il faudra quand même qu'on le teste un moment ou un autre. Ouais, ça ne serait pas une mauvaise chose ou que j'étais en train de me dire c'est qu'on pourrait découvrir avec les... en vidéo. Oui, bien sûr. Directement. On a l'espérant, cette fois-ci, que tu ne me pompes pas une barre de coupe. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Si, si, si. j'ai autant vous dire qu'on a pris les trois barres de coupe. Ok, les copains ? Dites-vous bien une chose. Les barres de coupe, vous ne pouvez pas les transporter avec autre chose que la moissonneuse. Qui roule à 23. À 13. À 23. À 13. de la loupe ? Ça, c'est peut-être à cause de moi. Je rectifie. Qu'est-ce qu'ils font là, eux ? Ah, mais tu sais, je t'avais dit que je voulais sauver le loup. Ah oui ! Enfin, tu voulais sauver... Sauver le cerf. Sauver le dain. Le cerf, pour un début en multi. Donc, à savoir que on fera quelques épisodes de temps à autre. Comme je l'ai déjà précisé de toute façon dans la vidéo précédente, j'ai une série qui va commencer dans très peu de temps. Une nouvelle série. Et vu que je ne veux pas arrêter les vidéos Star Citizen, autant faire nos vidéos sur Runschimulator progressivement et tranquillement. Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ça demande parfois quelques heures de farm pour vous sortir une vidéo où il y a du contenu, où il y a de la revente, où on peut faire des trucs en vidéo. Donc, c'est assez compliqué. Après, c'est vrai que le problème, du coup, c'est qu'il y a peut-être des événements qui auront lieu durant les farms. Donc ça, on ne pourra pas vous les montrer, malheureusement. Genre, les cochons qui se lajouent prison break, les vaches qui se lajouent prison break. C'est mignon. Mais de toute façon, je pense qu'ils en auront une fois de temps en temps quand même quand on aura le truc. Mais bon, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, un petit commentaire pour savoir de quoi vous avez pensé de la vidéo. Et merci à toi, Fabie, d'avoir participé et à une prochaine. Comme d'habitude. Tchuss ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501